Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La Meilleure Cycle Sportive de votre vie, dans laquelle je vais répondre à une question qui m'est très souvent posée, pas que par des débutants, même par des cyclosportifs confirmés qui vont bien et qui se pose la question toujours à un moment donné, est-ce que dans les côtes, il faut mouliner ou il faut monter plutôt en force ? C'est quoi la meilleure stratégie ? Quelle est la meilleure façon de pédaler ? Je vais essayer de répondre de manière la plus intelligente possible, la mieux possible. D'abord, il faut connaître quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des deux méthodes et des deux façons de pédaler. La façon en force, un peu caricaturée de Miguel Indurén ou de Jan Ulrich, c'est monter avec une faible fréquence de pédalage, tirer plutôt des gros braquets. Ça présente essentiellement deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'en tirant du braquet, c'est là où on va le plus vite, c'est là où on a la meilleure efficience par définition, on fait le plus grand trajectoire avec un minimum de coups de pédale. Donc, c'est a priori ce qui est le plus efficace. Si vous voulez aller vite, il faut tirer un braquet plus élevé. Le deuxième avantage, c'est qu'en ayant une fréquence de pédalage assez basse, on a constaté notamment une étude qui a été faite aux États-Unis entre deux tests où on pédalait avec une cadence de pédalage faible et du gros braquet et la même côte. On monte la même côte et on monte avec la même vitesse, la même côte, mais avec un braquet beaucoup plus petit, donc beaucoup plus de fréquence de pédalage, une fréquence de pédalage au-dessus de 90 tours pédales par minute en côte. Le constat, c'est que c'est avec un gros braquet, une faible cadence de pédalage, qu'on a la fréquence cardiaque la plus basse. On gagne entre 5 et 8 – évidemment, ça dépend des individus et de votre habitude, mais entre 5 et 8 battements par minute. Ça, ça peut avoir une incidence énorme parce que si vous êtes en limite de seuil aérobus, si vous êtes 5 pulsations au-dessus, vous allez commencer à faire de l'acide lactique et donc vous tenez moins longtemps. En général, au niveau physiologique, à vitesse égale, on dépense moins d'énergie, mais on produit moins de déchets, d'acide lactique dans le sang. On pourrait en théorie tenir plus longtemps un braquet plus gros qui nous fait aller plus vite. Vous allez me dire « c'est le top, c'est génial, voilà, c'est ce qu'il faut que se fasse ». En fait, non, ce n'est pas tout à fait ça parce que quand on tire un braquet élevé, ça crée des tensions musculaires qui sont très 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 fortes. Il s'avère qu'au bout d'un certain temps, la fatigue s'accumule en. Elle s'accumule beaucoup plus quand on tire un gros braquet, eh bien, le cœur va tendance à monter parce qu'on fatigue énormément, on n'arrive plus à éliminer les déchets. Contrairement à quand on est avec une grosse fréquence de pédalage, eh bien, les muscles sont plus oxygénés, d'accord, les articulations bougent plus. Et donc, en fait, on recycle plus les toxines. Donc, en fait, c'est vrai que Moulinet va faire un peu plus de toxines à vitesse égale, je reviens à vitesse égale, mais par contre, on va les éliminer plus. Donc, le constat, ça va être qu'avec un gros braquet, on va plus vite et si on est capable de tenir, de soutenir la douleur, d'avoir une bonne capacité de récupération, eh bien, c'est sûr que c'est là où on va les publier. Avec une fréquence de pédalage plus élevée, on va avoir un peu plus de confort musculaire, mais ça sollicite un petit peu plus le cœur à vitesse égale. L'autre avantage de la vélocité, c'est qu'on passe plus vite le point mort, le fameux point mort, vous savez, qui est à la verticale. Quand les pédales sont à la verticale, eh bien, il y a un moment, là, qui ne dure pas longtemps, peut-être un ou deux centimètres, mais on n'a pas de possibilité de forcer dessus et donc, eh bien, c'est un petit temps de ralentissement. À part la force de l'énergie cinétique, plus vous tournez le pédale vite, eh bien, plus vous le passez vite et sans effort, ce point mort. Donc, c'est un petit peu plus efficace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la plupart des meilleurs rouleurs qui utilisent plutôt une cadence de pédalage élevée sur le plat, hein, sur les contre-la-montre, ils sont entre 100 et 110 tours de pédale par minute. Et en cote, les meilleurs grimpeurs, donc à l'époque d'Amstrong, même de Pantani, et puis aujourd'hui de Chris Froome, eh bien, tournent les jambes aux entour de 85-90 tours de pédale par minute en montée. C'est énorme. Ils ont un cœur pour ça. Dans le cas d'Amstrong et de Pantani, on sait qu'ils ont d'autres choses aussi, d'accord ? Donc, ceci explique aussi un petit peu cela. On trouve un dépage qui compense l'effet négatif de la vélocité. Mais par contre, la vélocité, ça me permet de tenir plus longtemps. Alors, pour nous, le cycle sportif sain, passionné, performant et ambitieux, eh bien, quelle est donc, du coup, la bonne stratégie à adopter ? Eh bien, déjà, la bonne stratégie à adopter, c'est qu'à l'entraînement, il faut s'entraîner avec les deux. Il faut faire du travail en force qui va vous permettre de développer votre puissance, votre donnage et de pouvoir amener une dent ou deux de moins à la même cadence de pédalage. C'est génial, d'accord ? Mais ça, eh bien, c'est une habitude à prendre. Donc, il faut s'entraîner régulièrement à faire des entraînements en force, peut-être une sortie sur deux en cote, eh bien, faites du travail de force. Et puis, il faut s'entraîner aussi régulièrement, alors peut-être pas au même moment parce qu'on ne développe pas les mêmes qualités musculaires, donc ça ne sert à rien de les perturber. Vous gagnerez en efficacité en travaillant dans une autre séance. La vélocité, l'hyper-vélocité, d'accord ? On va travailler l'hyper-force entre 50 et 60 tours pédales par minute, d'accord ? Et puis, on va travailler l'hyper-vélocité à 80, 90 tours pédales, même plus tours pédales par minute, bien sûr, en cote, d'accord ? On essaie de faire ça en cote et on va développer cette hyper-vélocité. Donc, on met tout à gauche et puis on est en hyper-vélocité. Donc là, ça va travailler la souplesse des articulations, de la cheville, des genoux, d'accord ? Et à force de s'habituer à ces deux extrêmes, on va trouver naturellement notre propre coup de pédales. Parce que, encore une fois, ne soyez pas académiques. Ne dites pas, il faut rouler, alors il faut monter une cote à 80 tours pédales par minute. C'est stupide. Vous avez des gens qui ont une morphologie plus grande, plus musclée, plus… Donc, des grands segments, ils auront plutôt tendance à tirer des braquets plus grands. Ils ont la puissance pour le faire et comme ils ont du poids, c'est mieux pour eux. Par contre, vous en avez qui sont plus petits, plus fins et qui ont moins de force, ils auront intérêt peut-être plus à mouliner. Mais ça, c'est à vous de trouver. Et puis, évidemment, il y a en fonction de votre habitude. Si vous avez l'habitude de mouliner, à 85, vous vous sentirez très bien. Si vous n'avez pas l'habitude de mouliner, à 80, vous aurez une tourpéda par minute, vous aurez l'impression de faire exploser votre cœur. Donc, c'est à vous de prémouler votre propre style. Mais, quel que soit votre style, entraînez-vous régulièrement et de manière à peu près équilibrée, en force et en vélocité. Ainsi, vous trouverez votre propre style pour bien grimper. Je vous donne un petit exercice pour la semaine. Eh bien, c'est de faire un entraînement particulier. C'est-à-dire, vous allez faire un entraînement, vous allez bien chauffer une demi-heure. Et puis, vous allez prendre une côte qui fait à peu près 1 km, 1,5 km. Vous allez la monter d'abord en force, complètement en force. Donc, un braquet qui vous fait tourner autour de 50 tourpédales par minute. Très en force. Et puis, vous la montez à une vitesse assez facile à ce braquet-là. Ok ? Donc, 12 km heure. Quand vous arrivez avant, vous récupérez, vous faites la descente, vous la refaites dans l'autre sens. Et la même côte, vous la montez à la même vitesse, mais en hyper-vélocité. Vous allez voir ce qui se passe. Comme ça, vous allez sentir, pas intellectuellement, pas parce que Nicolas l'a dit, mais parce que vous, vous allez tester. Ne croyez jamais personne sur parole, ni moi, ni n'importe quel espère. Testez. Testez suffisamment longtemps. Faites un test correct pour vous faire votre propre opinion, votre propre confiance en vous-même, parce que vous avez testé sur le vrai. Le test mental, ça ne marche pas. Donc, faites ce test-là. La deuxième montée, vous la faites en hyper-vélocité. Et puis, vous voyez déjà sur la côte ce que vous préférez. Est-ce que je préfère la vélocité ? Est-ce que je préfère tirer en force ? Et surtout, vous allez voir, arrive en haut, comment vous récupérez. D'accord ? Peut-être que vous montez plus vite avec du gros braquet, mais que c'est plus difficile de récupérer. Peut-être qu'avec la vélocité, vous êtes plus essouffé, mais quand vous arrêtez tout de suite, vous êtes capable d'en remettre une. Donc ça, il faut que vous testiez, que vous voyez. Et comme ça, vous allez adapter votre stratégie. Encore une fois, ça sera un juste milieu. Non pas parce que je suis normand, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est parce que souvent, la sagesse, c'est la voie du milieu. Et c'est ce que je vous invite à faire. Donc, faites l'exercice. Dites-moi dans les commentaires en-dessous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Et puis, qu'est-ce que vous préférez ? Et puis, comme ça, on va voir plusieurs fois dans l'été plusieurs vidéos pour améliorer votre style en côte, progresser dans les côtes. C'est ce que vous m'avez demandé prioritairement dans le sondage. Vous savez, j'effectue un sondage sur le côté du blog. Vous avez la possibilité de participer au sondage du mois. Je vous demande de le faire tout de suite après cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, dites-moi quels sont les points que vous aimeriez améliorer cet été. Comme ça, je vais pouvoir vous faire des vidéos pour vous donner des astuces, des conseils. Et voilà. Donc là, ce qui ressort très nettement, c'est progresser en côte, perdre du poids. Donc, en ce moment, vous comprenez que c'est plutôt ces sujets-là que j'aborde. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo du blog La Meilleure Cyclosportive de votre vie. Et je vous dis maintenant à vous de jouer. Faites le sondage.